et c'est parti le coup d'envoi de la 15e journée donné par Aaron Stafford allez le ballon bien pris là par la troisième ligne nure après 25 minutes de jeu Stafford face aux perches le vent est tombé le ballon qui s'élève et ça va passer entre les photos 3 à 0 pour les Chartreins après 25 minutes de jeu ça fait deux saisons là qu'il était vraiment très régulier c'est dommage ce genre de petites blessures et on pense à lui on espère qu'il reviendra très très fort plus fort on l'espère allez l'ouvreur du coup Denis Saint-Georges qui vient égaliser une équipe en tout cas passer la ligne donc on va mettre un petit peu de piment et il paraît très très bien un très joli coup de pied un très joli coup de pied de la part de Romain Lombard bien tendu c'est important de peut-être effectuer ces changements surtout sur ce secteur de touche là justement où l'élancement de jeu était un peu remis en question oh là le ballon par dessus pour Opetit Lelana là qui est plein centre Lelana le il sera inarrêtable il va aller casser le dernier placage mais il est le premier essai de la rencontre chez lui là on voit le petit coup de pied par dessus la défense là s'attendait à un passage en force Opetit Lelana après il fait parler les cannes c'est fini c'est fini Opetit Lelana il peut jouer deuxième ligne troisième ligne il peut jouer centre s'il veut on pourrait le mettre demi de mêlée pilier il ferait tout Opetit Lelana tous les postes et là je crois qu'il a démarré des cannes même il peut ramener tout le monde mais on passe mal aux hommes de Renaud Gourdon le ballon très haut bien pris c'est bon il n'y a pas de souci oui toujours la même tactique il faut y aller voilà ils avancent il faut y aller les chercher s'ils ne veulent pas venir à nous et c'est très très bien joué là ça ça a été des consignes donné à la mi-temps Demi Gallo là qui s'achappe qui arrive à transmettre son ballon et le donner du coup à Jordan Vedi à Jordan Vedi pour son deuxième essai de la rencontre le deuxième essai offert par Artemi Gallo de montrer une belle mêlée très stable Vedi ça sort pour Stafor et c'est la fin de ce match victoire du C-Chartre Rugby 29 ici à domicile les Chartreins qui restent le leader